On met en application ce dont on a parlé tout à l'heure sur un tableau, sur l'aspect défensif des placements dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, par rapport à ces placements-là, comment on va défensivement s'adapter par rapport à une attaque qui nous propose des jeux d'écran, qu'ils soient indirects ou des jeux d'écran directs, par rapport à une attaque avec le fait que le défenseur est battu et donc qu'il y a une pénétration dans la zone intérieure, donc tout ce qui est l'aide défensive, et on verra si on a le temps par rapport au jeu propre du poste bas défensivement, si éventuellement le travail de la trappe intérieure. Mais pour l'instant, on va revoir l'essentiel, la compréhension d'essentiel, c'est les notions du placement défensif. Donc on part sur une structure d'attaque, on verra deux structures d'attaque, celle où vous vous trouvez avec deux pivots en poste bas, offensivement, et celle qu'on trouve aussi souvent où vous avez un poste bas et un poste haut. Et là, on va pouvoir reparler des axes de placement défensif qu'on avait définis pour les joueurs intérieurs et pour les joueurs extérieurs. Donc, prenez bien vos positions de poste bas. Donc si le ballon est dans le couloir central, donc en théorie, il n'y a pas de côté fort ni de côté faible. OK ? C'est bon ça ? Mais dès que ce joueur-là va montrer une intention de jeu, on va commencer déjà à déterminer un côté fort et un côté faible. C'est-à-dire que si ce joueur commence à s'orienter comme ça, avec une intention de jeu vers ici, avant même de parler d'action de jeu, OK ? On va déterminer le côté fort et le côté faible. Et le côté faible, on va le déterminer par le dos du défenseur porteur de balles. Donc tous les gens qui vont se trouver dans le dos de ce défenseur porteur, on va les considérer sur le côté faible. OK ? Et j'ai déjà dit, dès qu'on a déterminé ce côté faible, OK, pour l'intérieur, il y a un axe de placement, c'est l'axe panier-panier, d'accord ? Et pour l'extérieur, on a défini cet axe de placement, c'est la prolongation de la ligne de la zone intérieure, donc c'est là, OK ? Donc là, déjà, ces deux joueurs-là vont être des joueurs côté faible défensivement, et là, ça va être deux joueurs sur le côté fort de la défense, OK ? En sachant qu'on a une volonté, si on veut monter en pression défensive, la passe à une passe, le joueur qui se trouve défensivement à une passe, va monter sur la ligne de passe défensivement, OK ? Mais en sachant que ce qu'on veut, c'est être capable d'anticiper le jeu offensif, OK ? Je vous ai dit, il y a une chose prioritaire, c'est, pour être capable d'anticiper le jeu, la lecture, donc l'ouverture au ballon, d'accord ? Donc, c'est une évidence que sur le côté faible, plus que jamais, on va être ouvert au ballon, d'accord ? Mais en sachant qu'il faut quand même garder une notion de son propre joueur, OK ? Donc, on doit se mettre dans une situation où on est capable de voir le porteur de balle et son propre joueur, d'accord ? On doit toujours, dans ses placements, être capable de voir le porteur de balle et son propre joueur, la notion du triangle que vous connaissez tous, d'accord ? Mais sur le côté fort de la défense, on va aussi privilégier l'ouverture au ballon, OK ? Alors, vas-y, privilégie l'ouverture au ballon, l'ouverture au ballon, voilà ! C'est-à-dire que tu vas orienter ton corps vers le ballon, c'est-à-dire que moi, je me trouve à une passe, donc je monte sur la ligne de passe, mais je veux quand même donner priorité au ballon, OK ? Donc, pour être agressif, je vais aller me mettre en orientation sur le ballon, OK ? Comme ça, j'ai toujours la capacité de lire l'intention de jeu du porteur et, dans un deuxième temps, son action de jeu, OK ? Et avec l'ouverture, mais toujours en agressivité, puisque je me trouve à une passe. Donc là, je vais monter sur la ligne de passe, OK ? Et l'ouverture, et je vais, puisque je vais plus agresser sur le côté fort de la défense, je vais pouvoir me positionner carrément en douceur, en touchant avec une antenne arrière, ce qu'on a le droit réglementairement. Autant on n'a pas le droit de défendre comme ça, autant on a le droit de... OK ? Et je vais placer, et je vais sentir ce joueur-là à la main, qui peut même positionner mes fesses sur les jambes de l'attaquant. Ici. Et là, je vais me mettre au côté fort de défense, en ouverture, comme ça. Je vais mettre comme ça. Alors après, on peut varier l'intensité sur cette ligne de passe. Vous pouvez décider d'avoir moins d'agressivité, laisser les transferts se faire, de passe, à une passe. C'est vous qui décidez de l'intensité que vous allez décider de mettre. Ou alors, si c'est peut-être plus un shooter, je vais monter encore plus pour le forcer à recevoir les ballons à 8 mètres. Et donc là, la menace du tir, elle est moindre. Par contre, si ce n'est pas un shooter pur, je vais peut-être accepter juste tout simplement de me positionner là, laisser la balle à ouvrir, en sachant que ce n'est pas forcément un shooter. OK ? Ça, c'est les variations après d'intensité défensive. Mais ça, on ne va pas parler là-dessus. Donc ça, on est positionné ici. Et l'autre joueur qui se trouve globalement sur le côté fort, c'est le joueur intérieur situé ici. D'accord ? Puisqu'il a l'intention du jeu. Et il va aller se positionner au-dessus de son joueur. Au-dessus de son joueur. D'accord ? C'est clair, ça ? Il n'y a pas de problème par rapport à ça ? Hein ? C'est bon ? Donc c'est évident que c'est plus au moment de l'action du porteur de balle, c'est-à-dire au moment, reprenez vos joueurs, c'est plus au moment quand le ballon est ici sur l'action du porteur, c'est-à-dire le dribble, ou alors la passe qu'immédiatement, il faut que ça bouge sur le côté faible de la défense. Ok ? Ça veut dire qu'une fois que la balle est ici, ok ? A chaque fois sur le porteur de balle, on est en cadrage des appuis. Il n'y a pas d'orientation. Ok ? Je suis, je cadre. Il y a le couloir direct dans votre tête et vous mettez panier, joueur, ballon, moi. Cadrez. D'accord ? Il n'y a pas de notion d'orientation. Ok ? Et à partir de là, c'est comme vous l'avez appris, le ballon est ici. Pour l'instant, le côté fort se trouve ici et le côté faible se trouve là-bas. D'accord ? Mais déjà, si ce joueur a une intention de jeu ici, vous, ça ne change rien à vous. Mais déjà, ce joueur ici, situé ici, étant donné que l'intention de jeu est situé là, il peut aussi commencer à venir ici. D'accord ? Par contre, dès qu'il va y avoir réintention de vouloir rejouer, il va remonter en ouverture. D'accord ? Dès que la balle va arriver, boum, tout le monde va commencer parce que peut-être qu'il va y avoir volonté d'aller jouer là-bas. Donc, transférer les ballons. Déjà, voilà ! D'accord. Donc, le ballon est ici. C'est la même chose ici sur la défense du poste bas. On va demander systématiquement aux joueurs intérieurs de contester la prise de position intérieure en étant ouvert au ballon. D'accord ? C'est-à-dire, il prend la prise de position. Toi, tu vas passer, on va demander à passer une jambe devant. Pas les deux ! Sauf cas où vous voulez vraiment empêcher. L'objectif qu'on aura défensivement, ici, sur un ballon à 45 degrés, un joueur de poste bas. L'objectif qu'on va avoir, c'est simplement de forcer ce joueur-là à ressortir de la raquette. Et à partir de là, on va pouvoir le laisser réceptionner la balle ici. D'accord ? Mais ce qui est important, c'est toujours de contester comme ça. Et là, dès qu'il y a combat, vous avez un exemple, vous suivez, vous regardez Bilba défendre. Ils vont descendre sur leurs jambes, fléchis, et là, ils vont pousser au niveau du genou. Et là, croyez-moi, vous pouvez faire 130 kg et 90 kg. C'est le joueur qui est ici, fléchi sur le genou. C'est le joueur qui est plus fort que le cas de 130 kg. Arcan, si vous abusez à contester comme ça, jamais vous serez assez puissant. Vous ne pourrez jamais contester la puissance de l'attaquant comme ça. Il est beaucoup plus fort que vous. parce que là, vous n'avez pas de force sur les jambes. Dès que vous parlez comme ça, vous pouvez pousser sur les genoux. Il n'y a rien à faire. Ça, c'est important. Et la deuxième chose, toujours par rapport à notre système, c'est que, étant donné qu'il est classé comme ça, il a toujours immédiatement la lecture du jeu. S'il y a un transfert de ballon, il va se repositionner immédiatement. D'accord ? Et on verra tout à l'heure. par rapport à la possibilité de la pénétration de l'aide défensive. Il aura un temps. L'ouverture au ballon permet de ne jamais avoir, d'abord dans un premier temps, de se repositionner. On est tout de suite disponible pour arriver dans les aides défensives. C'est OK là-dessus ? OK ? Ces placements ? Alors, si on part sur une structure, parce que tout à l'heure, je vous ai parlé pour les intérieurs de cet axe-là. Et je vous ai parlé de cet axe-là. Si un joueur intérieur se positionne en haut, on en met un en haut. D'accord ? On met un extérieur là-bas. Il devient intérieur, décalé, décalé, décalé. Voilà, décalé, décalé. Voilà. Donc là, on va considérer deux choses par rapport à cet axe-là. Soit un intérieur va défendre au-dessus de cet axe-là, soit il va défendre en dessous de cet axe-là. Si c'est un intérieur avec la capacité du tir extérieur, OK ? Dès que son joueur est positionné en haut, le ballon là, par exemple, il va rester au-dessus de cet axe-là. Par contre, si c'est un intérieur qui ne sait pas shooter, il va rester en dessous de cet axe-là. D'accord ? Et vous allez comprendre pourquoi après, par rapport aux notions d'aides défensives sur les pénétrations. Je vous rappelle que le système veut surtout interdire les solutions collectives, les solutions dans la zone intérieure. L'objectif, c'est le contrôle de cette zone intérieure. D'accord ? OK, là-dessus ? Pourquoi de cet axe-là ? Où on est au-dessus ? Où on est en dessous ? Ça est fonction de ce joueur-là, de ses qualités intérieures propres, de tir ou pas extérieures. Est-ce qu'il les a ou pas ? OK ? On revient pour l'instant là. On redécale. On revient dans la structure normale. D'accord ? Sur les transferts de passes, ou une action de dribble, stopper, redonner. D'accord ? Et là, on va vous voir bouger systématiquement. Je vous rappelle, une bonne défense, elle est toujours pratiquement en mouvement. Go ! Allez ! Bien ! Bien ! Top ! Donc là, immédiatement, viens ici. Non, 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 pardon. Tu es bien placé ? Tu es bien placé là ? Non, non, tu étais bien... Viens sur moi en défense. Tu étais bien placé là. Voilà. Là, toi, tu étais bien placé. Par contre, dès qu'il y a eu le dribble, tu as mis du temps. Si toi, tu mets du temps, on va avoir des problèmes. On ne va pas couvrir les espaces dans le couloir direct. Ok ? Maintenant, une notion qui est importante, c'est la distance qui existe entre les quatre autres défenseurs. C'est-à-dire que vous le voyez vous-même, quand lui bouge, lui bouge, lui bouge, lui bouge. S'il y en a un qui ne bouge pas, par exemple, toi là, à l'instant, tu étais là, toi tu étais là, tu étais là, toi tu as eu une action de dribble, tu n'as pas bougé. D'accord ? C'est-à-dire que lui, il va aller là, mais en fait, vous allez être deux sur un seul joueur. Vous n'êtes plus dans un intervalle. Tu vois, ça veut dire que si lui, je ne sais pas pourquoi, lui s'est déplacé, là il y a un mouvement vers la zone intérieure, si toi tu n'as pas bougé, il va y avoir une possibilité de laisser la passe pénétrer dans cette zone-là, chose qu'on ne veut pas. D'accord ? Le fait qu'elle soit venue là, même si lui bouge, et que toi tu as un temps de retard, je suis dans l'intervalle. Ok ? On défend sur le porteur, on peut monter plus en pression sur une passe, les trois derrière vont être prêts à rentrer dans les intervalles. Parce que ce seront eux qui seront sollicités par rapport à une aide défensive, s'il y a un jeu de pénétration les premiers. D'accord ? Donc il est vraiment important que dans le dos du défenseur, dans le dos du défenseur, ça bouge immédiatement de l'autre côté. Ok ? Allez, on continue un peu. Voilà, on combat bien, c'est bien. Top ! Ballon là. Donc là, je vous l'ai dit, il reste un peu plus large, voilà. Donc là, s'il dribble là... Non, non, attention, tu as une passe. Mon intention, elle est là. Pour l'instant, mon intention, elle est là. Donc là, tu as une passe, d'accord ? Dès que lui fait un dribble, tu peux commencer. Bon, tu vas... D'accord, on va s'adapter. Par contre, plus je vais dribbler, plus vous allez commencer à être sur le côté fort de la défense. Même si le ballon est ici, sur l'action, ici, le côté fort est là. Donc ça, c'est le seul truc qui va vous perturber un peu. Jusqu'à maintenant, vous avez appris à attendre que le ballon soit là-bas pour dire que le côté fort était là-bas. Là, maintenant, on le détermine un temps plus tôt. D'accord ? On recommence. Bien, bien, bien. Hop ! Eh oui, regarde. Un temps de retard. Vas-y, vas-y. Mets-toi où tu étais. Espace. 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 Lui, qui est là, toi, tu es bien placé. Qu'est-ce qu'il a ? Il a des espaces pour quoi faire ? Avoir une intention de venir là. Si toi, tu as un temps d'avance, tu es positionné déjà là. L'intention de ce joueur-là de venir dans l'espace de pénétration, il est réduit. Il n'y a pas d'espace. Simplement par ton placement. Si tu as un temps de retard sur l'action de transfert, espace, espace. Ça veut dire que si jamais il y a une pénétration, d'accord ? Pour couvrir, pour couvrir là, tu auras un temps de retard. OK ? Il faut que ça bouge avec le ballon. Elle bouge toujours, toujours en mouvement. Il y a question par rapport à ça ? Go ! Bien, bien. Voilà, bien, bien. Cadré, voilà. Bien, bien, bien. Oh ! Attention, bouge dans ton intervalle. Là, il faut que tu reviennes, hein. Parce que là, elle est en train de recevoir le ballon, elle est là. Donc là, il faut que tu reviennes, d'accord ? Ici, c'est la situation où on travaille plus sur l'action du porteur. Là, on peut travailler beaucoup sur l'intention. Top ! Immédiatement, OK ? Bien, bien, ça se déplace, voilà. OK, stop. Donc je vous ai rappelé sur le porteur, hein, c'est le duel. Là, c'est le duel. Avec un objectif de ne pas être battu. Alors, en fonction de ce que vous voulez monter en pression ou pas, il y a une chose qui est quand même importante, c'est de toujours avoir, dans ce système défensif, une pression sur le porteur suffisante. Parce que là, on défend beaucoup dans les intervalles. Mais si, ici, ça ne bouge pas un dard, il n'y a pas de pression, il y a des dangers. Il y a des dangers de passe. Donc la pression, il faut la mettre. Donc si votre attaquant, il est orienté face à vous, vous allez simplement... Par contre, dès que l'attaquant va s'orienter, là, vous allez monter la pression. Et vous allez monter d'une façon, c'est dès qu'un attaquant se tourne, vous allez commencer à mettre un coude ici. D'accord ? Et là, vous allez monter en pression, avec toujours une main sur la balle. Ça veut dire que ces possibilités de jeu, on va mettre la pression pour qu'elle a... Elle a décidé d'avoir une intention, une action de jeu par là, qu'elle l'est, qu'elle la garde. Par contre, moi, je vais monter en pression, parce que là, c'est orienté. Et là, je peux mettre de la pression. Et vous voyez beaucoup les joueurs, maintenant, du haut niveau, les avant-bras collés ici, là. Et là, ils poussent. C'est pas des antennes, ils poussent physiquement, ici. Et là, on oriente complètement. L'orientation, c'est ça, en fait. C'est plus une orientation d'appui, c'est une orientation avec l'avant-bras, où on pousse comme ça. Et là, on met la pression. Ça veut dire qu'après, les possibilités, à partir du moment où elle est orientée comme ça, OK, nous, on sait que le côté faible est là-bas. Donc, son jeu de passe, il est plus facile ici, qu'il n'est là-bas. D'accord ? Donc, je vais mettre la pression. Et dès qu'elle est orientée comme ça, je mets un avant-bras collé ici, et je lève ce bras-là. C'est très important, c'est le plus dur. C'est très long, nous, on est loin d'y être encore arrivé. À partir du moment où vous allez lever un bras, tous les transferts de balles sur le côté faible sont beaucoup plus difficiles. Puisque vous avez une main en l'air. Et vous allez obliger les attaquants à être obligés de faire des passes très... alors que si vous défendez avec les bras en bas, tous les transferts peuvent se faire vite à cette hauteur. Là, les balles... Tiens, défends sur moi. Si tu as les deux bras en bas, tous les transferts de passes peuvent se faire vite ici. Par contre, dès qu'ils sont le bras levé avec pression ici, les transferts de passes, je suis obligé de les faire beaucoup plus haut. Et des transferts de passes haut, c'est ce qui permet à ce côté faible qui prend des risques, qui lâche son joueur complètement, ils sont loin de leur joueur, de revenir une fois que le transfert est fait et d'être positionné. Donc reprendre le petit temps qu'on prend dans un sens, on le récupère sur un transfert de balle, mais qu'on force à être sur le côté faible avec une passe lobée. Et même un mètre sur le porteur de balle, on en a parlé. OK ? Alors après, vous voyez, est-ce qu'il faut monter encore plus en... S'ils trouvent des solutions, on monte encore plus en intensité. Et on va y monter sur le porteur et on va y monter sur le côté fort. Mais plus vous allez monter en pression sur le porteur et sur le côté fort, plus il faudra de la disponibilité sur le côté faible de la défense. Parce que plus on est en pression, plus on risque peut-être de se faire battre. OK ? Plus on est en pression sur une passe, plus il peut y avoir possède des possibilités de backdoor. Mais on a mis nos trois autres joueurs derrière dans les intervalles, prêts à réagir immédiatement. Sur un drive, parce qu'on a mis trop de pression, on est battu. Sur un backdoor, parce qu'on a monté la pression sur le côté fort de la défense. C'est bon ? Question ? Non ? Ça vous va ? Donc voilà, ça c'est les placements, les axes de placement. Et donc maintenant, on va voir par rapport à ce dont on a parlé tout à l'heure. La volonté offensive des attaquants d'aller pénétrer, parce que c'est ce qu'on veut au basket au départ, c'est d'aller marquer le plus près possible. Donc on va voir maintenant tout le travail d'être défensif sur les jeux de pénétration. D'accord ? Dès qu'on est battu. Donc là, ce joueur-là défend bien, bon, mais il est battu. Chose qui arrive. D'accord ? C'est-à-dire que ce joueuse-là va pénétrer ici. Ok ? Ça veut dire que lui, comme il y a eu orientation, il est battu, il est battu, mais il a ouvert le couloir direct. Il a ouvert le couloir direct, cette joueuse-là est en train de rentrer dans le couloir direct. D'accord ? Ça veut dire qu'il faut de l'aide défensive. Immédiatement. Immédiatement. Pénétration dans le couloir direct, l'aide défensive doit arriver. Ok ? Par contre, tant que ce joueur-là n'a pas donné le couloir direct, que ça dribble comme ça ici, ou que ça dribble là, tout le monde est en travail simplement de placement, d'aider, reprendre, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'amener des aides défensives si le couloir direct n'a pas été donné à l'attaque. Ok ? Mais là, on va considérer qu'il est donné. Donc, on a dit, il est battu, donc il met la pression ici, mais la fille, elle rentre dans le couloir direct. Donc, on va toujours mettre un coude ici et on va lever un bras. D'accord ? On est d'accord avec ça ? C'est bon ? Elle va continuer, elle va pénétrer. Donc là, il va falloir faire venir l'aide. Ok ? Positionne-toi là, positionne-toi là au départ. Tu étais là et elle a commencé. Donc, l'idéal par rapport à une pénétration dans l'axe central comme ça, ce serait dans notre schéma défensif, d'accord ? De faire venir l'aide défensive du dos du défenseur. On est d'accord ? Ok ? Donc, ce qu'on ne veut pas, la première chose, c'est que cette joueuse-là soit capable de pénétrer et d'aller marquer un lay-up. Ça, c'est interdit. Donc, elle va continuer. Lui, il va être obligé de venir. L'aide défensive se fait 99% du temps par un joueur intérieur. C'est toujours un joueur intérieur qui fait la première aide défensive. Ok ? Toujours. Donc, ce joueur-là va venir. Il doit venir systématiquement avec les deux bras levés. Les deux bras levés, sans aucune intention de voler le ballon. Ok ? Il doit venir les deux bras levés. Ok ? J'ai dit que ce joueur-là devait lever son bras, plus le contact. Je vous ai dit tout à l'heure, l'attaque, elle ne doit pas aller marquer. On l'empêche d'aller marquer son lay-up. D'accord ? Après, il faut qu'on soit fort sur où ? Le côté fort de la défense. Donc, je vous le dis, là, le côté fort est dribble là. Le côté fort, c'est ce qui peut se passer ici. Ça, c'est ce qu'il y a de plus simple pour faire une passe, c'est dribbler là et la donner là. C'est dribbler là et la donner là. Donc, ça, on ne doit pas le donner. Donc, dès qu'on est en situation côté fort défensivement, sur une pénétration, on va simplement faire une action d'aider et reprendre immédiatement. Pour éventuellement, sur le reprendre, jouer sur une interception, si elle pense qu'on va venir aider complètement. Idem pour ce joueur ici. Ok ? Et le joueur est lié depuis le temps qu'il est parti en dribble là. Tu es assis sur ton axe à toi. Ça veut dire que lui, il vient en aide. Tu dois couvrir ce joueur-là. Ta priorité, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'on va enlever la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et qu'on va donner la cinquième. Mais la cinquième, si lui, il a bien son bras levé, plus lui qui est arrivé très vite dans l'aide défensive, donc qui surprend, de par son placement au départ, puisqu'il avait anticipé. L'aide arrive tout de suite. L'attaquant est là, il croit qu'il a l'espace, puis finalement, tout quelqu'un arrive immédiatement. Il va se retrouver ce joueur-là, attaquant, avec une solution de passe, mais la plus difficile. C'est-à-dire la passe qui se trouve côté faible de la défense. En sachant que lui, il est arrivé pour la surprendre avec les deux bras levés, plus lui. Ça veut dire que cette passe-là va être obligatoirement une passe transfert lobée. D'accord ? Voilà. Et là, immédiatement, ce joueur-là qui avait couvert va reprendre son joueur. On va reprendre... Depuis qu'elle est partie, la balle, là-bas, côté faible, bouge, bouge ici. D'accord ? Donc, on se retrouve, porteur de balle, couloir directe. Un, deux. Descends. Il faut que tu puisses bien voir, là. Assis-toi, là. Là, assiez-vous sur l'intérieur, là. Comme ça, elle, elle est confiante. Vous êtes trop haut. Elle, elle est décalée, mais attention, les passes dans le dos, dans l'intervalle. Il faut qu'on soit capable d'intervenir dans l'intervalle, mais l'intervalle sur le joueur le plus proche du panier. Donc, de ma position ici, ici, pendant qu'elle est là, cette passe-là, elle n'est pas possible. De toute façon, l'intention pour ce joueur de la faire, il ne la fera pas puisque moi, je suis placé là. D'accord ? Qu'est-ce qu'il aura comme intention ? Oui, de lancer la balle ici. Ce n'est pas un problème. Moi, je reviendrai. Ici. D'accord ? Mais en sachant que le transfert à 45 degrés ne doit pas être facile parce que ce joueur porteur de balle, on a demandé à ce qu'il ait une pression sur la balle. On a demandé à ce qu'il ait une pression sur la balle. Donc, les jeux de transfert ne doivent pas être faciles. D'accord ? C'est bon, ça ? On reprend ici. La difficulté qu'on a, parce que des fois, il y a là, c'est là, combat, combat, il y a une prise d'opposition, donc on combat. Passe ta jambe droite, d'accord ? On combat. Et puis là, on est battu. Et là, on est vraiment trop battu, mais lui, il n'a pas le temps. De toute façon, on ne peut pas accepter qu'elle continue, on est d'accord ? Donc là, on va être obligé de faire venir cette aide défensive-là. Et voilà, lui, il va continuer son chemin, puisque depuis le temps, bon, il a combattu. Il voit qu'elle va venir, moi, je vais bouger, et c'est moi sur la passe qui va arriver ici. Toi, non, tes côtés forts, aider, reprendre. Et toi, tu fais toujours ta rotation ici. Et là, bon, encore une fois, une seule solution, c'est celle qui est là. Là, vous, coach, vous avez fait ça défensivement, cette articulation-là. Vous preniez un panier ici, c'est votre problème. La seule chose que vous avez à faire, c'est à dire à vos joueurs, belle défense. Il faut savoir les paniers qu'on est capable, qu'on accepte d'encaisser. Il ne faut pas partir sur le principe de dire en défense, moi, je vais empêcher les gens de marquer des paniers. Non, ça n'existe pas, ça. Par contre, on va essayer de leur donner les plus difficiles à trouver. C'est ça, l'objectif. Et ça, ils doivent savoir. Ils doivent savoir que ce panier-là, par rapport à cette action défensive-là, il est acceptable. Ok ? En sachant qu'il a encore la capacité de revenir encore. Et puis, il faut encore marquer un panier encore à 6 mètres du cercle. Ok ? Il ne faut pas... Ça fait beaucoup de choses. C'est clair ? Lui, de toute façon, sur la passe, tous les deux, vous allez bouger. Vas-y. Vous allez bouger. Alors, si lui, normalement, il est arrivé comme ça. D'ici. Donc, il va avoir du mal. Donc, toi, tu vas reprendre ici. La passe, après, il va bouger. Toi, tu restes après. Tu restes sur ton joueur. D'accord ? Ce qui est important, c'est repositionner tout de suite 2 à 3 joueurs dans le couloir direct pour enlever les intentions de jeu, de coupe, de solution et être capable d'intervenir immédiatement si le joueur porteur est battu. D'accord ? Avec la notion des bras, qui est vraiment très, très importante. Mais ça, ce n'est pas facile à faire. C'est facile de faire venir les aides avec les deux bras levés. Même si les grands, ils ont toujours envie de sauter. Mais il faut les laisser au sol. Par contre, c'est le porteur du balle qui a du mal à lever son bras gauche. Enfin, son bras gauche, là, ou lever ce bras-là. Là. Ils ont du mal à lever les bras. Ok ? C'est clair, ça, sur le... Alors, maintenant. Donc, on reprend là et on fait 2, 3 fois. Tu mets une pression. Ok ? Et tu es battu d'un seul coup. Et toi, tu pénètre. D'accord ? Allez. Voilà. Dans l'axe. Dans l'axe, le ballon. Et hop, t'es battu. Allez. Hop, 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 hop ! Top ! Elle pénètre. Elle pénètre. Elle vient. Bouge plus vite. Bouge plus... Non ? Côté fort. Il est où ? Voilà. Tu fais ça. T'es là. Tu fais simplement ça. Aider. Elle a peur un petit peu de faire la passe. Et hop, tu reprends vite sur ton joueur parce que c'est la passe la plus simple à faire, c'est celle-là. Par contre, toi, c'est normal qu'il vienne là. C'est normal qu'il vienne là. Parce que depuis le temps qu'il voit qu'il est tout seul et que toi, tu ne bouges pas. Et que toi, tu ne bouges pas. Hein ? Il faut bouger. Toujours en mouvement, la défense. Donc, dès que ça dribble, là, dès que vous voyez que c'est battu, il faut bouger. Ça bouge, 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 bouge. Voilà. D'accord ? Et tu reprends. Hop, reprenez. Voilà. Pendant que toi, tu vas reprendre, lui, il est positionné pour aider dans l'intervalle pour pas qu'il y ait la possibilité de la passe là. Si jamais la passe, elle arrive là, c'est de ta faute. Si la balle repart là-bas, hop, on a le problème, c'est ce joueur-là. Si systématiquement il se fait battre, on va l'avoir, on va être fatigué. Alors, qui ça ? Là maintenant, la balle est là ? Alors, donc, position. Donc, je suis placé là. D'accord ? Le ballon est là. Là, je suis dans mon triangle. Ok ? On a dit, de par notre placement, qu'on allait limiter les intentions de couper dans la raquette. C'est vrai. Si vous amusez à défendre là, il va avoir un temps d'avance. Ok ? Parce que là, il y a beaucoup d'espace, puis vous partez à égalité. Par contre, si vous êtes là déjà, ok, il va vouloir y aller. Bon déjà, il va moins vouloir y aller puisque vous êtes déjà là. Et dès qu'il va vouloir venir, les extérieurs, les extérieurs. Je vous ai dit cet axe-là, d'accord ? Ok ? Ça veut dire que dès que le ballon est ici, dans cette partie-là, vous êtes au contact de votre joueur physiquement. C'est-à-dire que ce joueur-là, dès qu'il va venir dans la zone, dans toute cette zone-là, pouf, contestation des déplacements immédiatement. Dans toute la zone ici, intérieure, si votre joueur extérieur se trouve dans la zone intérieure, vous allez être collé à ce joueur-là. Ok ? Dès qu'il va s'en aller, après vous allez dans votre attitude. Ce joueur-là, elle est là, elle est dans la zone. Vous tracez votre axe, elle est bouge, 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 si elle est. Par contre, dès qu'elle va quitter cet axe-là, vous allez rester vous positionné sur l'axe. C'est votre axe à vous, ça. Les extérieurs, je parle, hein ? Les intérieurs, eux, jamais. Ils sont toujours ouverts. Ils vont simplement combattre ici. Le reste du temps, ils sont toujours ouverts. Il peut y avoir des actions de pique de leurs joueurs. Et là, ils ouvrent. Comme ça, les joueurs passent au-dessus, en-dessous des écrans. Ils ne gênent personne. Les intérieurs, eux, ils vont vraiment combattre. À partir du moment, je suis placé là. L'intérieur va vraiment combattre à partir du moment où ce joueur-là va vouloir vraiment venir ici. Là, c'est le combat, ça y est. Pour une prise de position, toutes ces choses-là. OK ? Les extérieurs vont combattre à partir du moment où le joueur va rentrer dans cette zone-là. Alors que les intérieurs, eux, ne vont combattre qu'à partir du moment où l'intérieur va rentrer dans cette zone-là. Uniquement. C'est clair ? Donc systématiquement, dès que ça vient, vous tracez, c'est vos axes. Dès que ça vient, pouf, là, ça prend un coup. Là, la dureté de la dimension athlétique défensive. C'est là qu'elle se positionne, dans notre système à nous. Et elle se positionne là, sur le combat en poste bas. Là, il faut être très très dur. Défensif. OK ? Autrement, le reste, ça n'est que ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge sans arrêt. D'accord ? C'est bon, ça, pour vous ? Alors maintenant, ballon à 45 degrés. Ballon ici. Donc là, vous avez deux possibilités de pénétration. OK ? Soit dans le couloir central, soit par la ligne de fond. OK ? Prends ta position offensivement, voilà, ta position défensive qu'on avait dit. Voilà. OK. Donc, l'objectif ici, sur le cadrage des appuis, c'est quand même que ce joueur-là ne pénètre pas dans le couloir central quand le ballon est à 45 degrés. D'accord ? Il faut avoir la capacité de réagir pour fermer cette pénétration ici. Elle nous pose problème. Mais, si c'est le cas. D'accord ? Là, tout le monde est bien positionné. Toi, t'es un peu plus... Voilà. Juste une jambe devant et l'autre derrière. Donc, l'idéal, on l'a vu tout à l'heure, si ça pénètre là. Tchic. Tchic. D'accord ? Le côté faible est où ? C'est qui, à votre avis ? Toi ? Hein ? Toi ? C'est qui le côté faible ? C'est le dos du porteur. Donc, la joueuse la plus côté faible, c'est elle en fait. Et après, c'est lui. Mais certainement pas ces deux-là. Ok ? Ça veut dire que si elle, elle a la capacité sur la pénétration de venir aider, c'est à elle de venir aider. D'accord ? Le défenseur extérieur, dès qu'il est battu, Donc, il donne le couloir, il va partir dans son dos. Il va partir sur le côté faible de la défense. Elle va venir et moi, je vais partir sur le côté faible de la défense. Qui est la passe la plus difficile. Vous êtes d'accord avec moi ? Mais c'est toujours la même chose. Il faut avoir les bras levés. Au moment où elle, elle arrive. Tac ! Elle ne peut plus pénétrer. Donc, tu lui fermes le couloir. Et des reprends. Et des reprends. Et des reprends. Et des reprends. Là, ça fait simplement une rotation à deux. D'accord ? On reprend. Maintenant, comme tout à l'heure, au même titre que tout à l'heure, ça n'est pas toujours possible. Il y a un gros combat et combat bien. D'accord ? Elle pénètre. Elle ne peut pas y aller. Obligatoirement, l'autre intérieur va venir. Mais toi, tu vas couvrir. Tu vas rentrer dans l'intervalle. Le temps où elle, elle est dans l'intervalle. Et dès qu'elle va revenir. D'accord ? Mais ce n'est pas lui. Il est toujours en travail d'aider à reprendre. Et toi, tu continues ton travail de repartir pour contrôler ce joueur-là. Et c'est elle qui va finalement, sur la passe, arriver en même temps ici. Pendant ce temps-là, toi, tu l'aides. Tu étais dans l'intervalle. Elle arrive. Et hop, tu repars à ton tour. Ok ? Allez, on le fait là-bas. Alors, donc maintenant, vous l'avez compris comme moi, on ne peut pas défendre collectivement s'il y a une chose qu'on ne sait pas, c'est la communication. Il est impossible de défendre comme ça s'il n'y a pas communication entre eux. Ok ? Ça veut dire que dès qu'il va y avoir une aide défensive d'un des deux grands, systématiquement, le joueur qui va venir aider va annoncer… Alors bon, on le fait en anglais parce qu'on est américain. Donc, vous allez annoncer change. Voilà. Switch en anglais. Ok ? Dès que vous avez… Ta-da ! Change ! Les deux bras. D'accord ? Dès qu'un grand vient en aide, change ! Pour faire savoir au petit qu'il n'a pas forcément besoin de rester au même endroit. Et c'est surtout pour toutes ces pénétrations qui partent à 45 degrés. Pourquoi ? Parce que comme on fait venir l'aide du dos du défenseur, c'est évident que l'aide, on ne la voit pas forcément arriver. L'aide, on ne la voit pas forcément arriver. Donc, il faut qu'il y ait une communication sur quelque chose. Et dès que j'entends change, je peux déjà repartir ici avec mes bras levés. Donc, c'est à vous de communiquer dès que vous venez en aide sur change. D'accord ? Go ! Si elle n'est pas battue, elle n'est pas battue. Allez, on bouge la balle. On bouge la balle maintenant et ça peut pénétrer d'ici, d'ici ou d'ici. Go ! Allez, on bouge. Bougez, bougez ! La défense, il n'est pas battu. Restez à peu près sur vos spots. Go ! Go ! On n'est pas battu. Voilà ! Hop ! Tu as un temps de retard. Stop ! Donc maintenant, tu as toujours des petits temps de retard. Viens là. Passe ici. Viens. Mène la balle, elle a. Ouais, bien. Elle pénètre, elle ne peut pas y aller. Vous allez, viens, travailler dans les intervalles pour l'instant. Si jamais il reste, il oublie sur la passe. Vas-y, fais la passe. T'as fait. À toi. Toi, couvre ici le temps où elle va repartir. Et une fois qu'elle va arriver, hop, tu vas pouvoir repartir. Il faut toujours que les extérieurs soient capables de contrôler le temps que l'intérieur fasse son aide reprendre. Il faut contrôler le joueur ici. Parce que ça, c'est des possibilités de panier facile dans la zone et on ne veut pas ça. D'accord ? Donc toi, le deuxième intérieur, tu dois voir si la rotation se fait ou pas. Si elle ne se fait pas, c'est à toi d'y aller. Toi, tu couvres l'intérieur le temps que l'autre intérieur puisse revenir et hop, tu pourras repartir. Uniquement. S'il marque sur un truc où tu as empêché un ballon intérieur, ce n'est pas de ta faute à toi. Go ! Donc voilà, j'ai mon Robinson à moi. Intérieur, c'est quand vous leur... Tu bouges. Les deux intérieurs bougent toujours en même temps. Un bouge, l'autre bouge. Un bouge, l'autre bouge. C'est bon ? Go ! Voilà, bien ! Allez, voilà ! Bien, bien l'attitude. Bien l'attitude là-bas. Ah, voilà ! On est bien. Allez, allez ! Stop ! Trois points. Bonne joueuse, trois points. Ça n'est pas à toi de fermer la pénétration. Tu travailles en aider reprendre sur le côté fort. Ça n'est pas à un extérieur de stopper la pénétration dans le couloir direct. C'est toujours à l'intérieur. C'est toujours à l'intérieur. D'accord ? Go ! Ah, tu l'as perdu ! Ok. Remettez la balle maintenant à 45 degrés. On remet la balle, on met la pression, tu passes ta jambe devant, voilà. Donc maintenant, il y a la possibilité de pénétration sur la ligne de fond. Dès qu'il y a une pénétration sur la ligne de fond, trappe. Ok ? Dès qu'il y a une pénétration ici, trappe, prise à deux. C'est intéressant, une ligne de touche, une ligne de touche. Il n'y a plus qu'une possibilité pour lui, c'est de repartir dans l'autre sens. Ok ? Je passe ce limite simplement à là. Donc ça, toute la zone ici, c'est une zone intéressante de prise à deux. Donc si jamais il y a un départ sur la ligne de fond qu'on ait battu, le gars repart. D'accord ? Et là, il va pour aller dans le couloir direct et battu. Hop, là, immédiatement. Et donc là, nos positions, les positions défensives qui sont les nôtres. Ok ? Depuis le début, reprenez là-bas, tac, 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 tac. On reprend, on reprend. L'attaquant, voilà. Il est placé là. Elle bouge. Elle bouge, tu bouges. Tu bouges. Toi, tu restes. Pourquoi ? Parce que sur une prise à deux, on va couper toutes les solutions de passe à une passe. C'est-à-dire une passe là, une passe là, on coupe. Ok ? On va protéger toujours la zone du poste bas parce que là, c'est des zones dangereuses. Donc là, et on va donner qu'une seule possibilité. C'est toujours la même. C'est le transfert à l'opposé. Mais en sachant que le transfert, à partir du moment où on a dit trap, il y a les deux bras en l'air. D'accord ? C'est toujours la même chose. C'est obligatoirement un transfert qui va se faire sur une passe lobée. Et là, sur la passe lobée, tu as tout le temps de reprendre. Vous avez tout le temps de revenir. Et hop ! Tu te replaces à ta position défensive sur ton axe à toi et les intérieurs sur leur axe à eux. Donc vous avez toujours quelque chose. Mais ça, il faut bien leur faire comprendre. Ce qui est important, c'est leur faire comprendre ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Pour l'attaque. Et là, ils ont. Allez, on continue. Ouais ? Il y a la trappe là-bas ? On refait la trappe. Boum ! On refait la trappe. Donc là, il y a une bonne pression. Voilà. D'accord ? Donc pour l'instant, le joueur le plus dangereux, c'est celui-là. D'accord ? Si toi, tu pénètres, tu vas devenir la joueuse la plus dangereuse puisque tu vas venir à une passe. D'accord ? Ah oui, mais il y a toujours un joueur tout seul. Il y en a toujours un tout seul. Il faut qu'on laisse celui tout seul, c'est le plus difficile à trouver. Quand on fait une trappe avec les deux mains levées, avec un joueur ici, avec un panneau. Ok ? La passe la plus difficile, c'est celle-là. Celle-là, elle est simple pour l'instant. D'accord ? Et moi, si je réussis à la réception... Ah, catastrophe ! Deux points. On a perdu. Mais c'est de ta faute. Ils doivent savoir après. Après, c'est qu'une question, comme je vous l'ai dit, la compréhension du système. Après, c'est facile, sur le banc, tac, pouf, c'est de ta faute. Il le sait. La fois d'après, il ne faut pas qu'il la fasse. Mais l'objectif, c'est d'enlever des solutions collectives. D'accord ? Et après, c'est de... Par rapport à la solution individuelle que va prendre l'équipe en face, de répondre tout de suite, si on est dominé individuellement, eh bien, on va faire solliciter les aides, les aides, les aides. Systématiquement. Et on va finalement finir par donner, vouloir donner la plus difficile de toutes. Ok ? Mais vous allez pouvoir aussi piquer des ballons. Mais ce qui est important, finalement, ça revient toujours, et c'est un combat permanent avec le groupe, c'est les placements. Parce qu'à partir du moment où il y en a un qui ne se déplace pas, on va avoir un temps de retard dans l'aide. Un temps de retard. Puisque si lui reste ici, lui, au bout d'un moment, le pivot est là, il va se dire, je vais rester là. Ok ? Mais attention, l'espace commence à être trop grand après, entre les gens. Les distances entre les différents défenseurs vont être trop grands. Et là, on va donner de l'espace alors qu'on a l'objectif de réduire les espaces. C'est clair, ça ? Hein ? Vous voyez le principe sur l'aide, sur les pénétrations. Pas de questions par rapport à ça ? Non ? Hein ? Alors, maintenant, on va travailler sur la défense du pick and roll. Et donc voir, par rapport à nos placements, ce qu'on fait, et que nos placements annihilent pour le jeu offensif. Donc on va jouer, on va faire les deux situations de pick and roll qu'on voit le plus souvent. C'est-à-dire, un grand, un attaquant là, un meneur de jeu. D'accord ? Un attaquant intérieur qui vient créer un pick ici, à 40 là. Très souvent, vous avez un pivot en poste bas là. Et vous avez un extérieur, les deux extérieurs là, ou un extérieur ici. C'est vraiment n'importe, choisissez. Un extérieur là, ou les deux, un là et un là. Vous choisissez. D'accord ? Donc plus dans le coin. Donc, je vous l'ai dit. La volonté de l'attaque, c'est de créer quelque chose ici, éventuellement de libérer ce joueur là pour un tir derrière écran. Ok ? Ou s'il n'y a pas d'aide, libérer quelqu'un pour une pénétration. Ce joueur là pour la pénétration. Ou s'il y a un travail d'aide, libérer le joueur qui fait l'écran et le mettre en situation favorable. Donc sur les pick and roll, on ne va voir qu'une seule méthode. Nous, on travaille de deux façons sur les picks. À partir du moment où il va y avoir pick, déjà il faut... Qui défend ? Ah, c'est mon Robinson. Il faut que tu me dises quelque chose. Un pick gauche. Parfait. Donc, dès qu'il va m'annoncer le pick défensivement, moi, je vais mettre la pression et je vais orienter dans le pick. D'accord ? L'objectif de lui, c'est que ce joueur là ne puisse pas pénétrer et ne puisse pas shooter derrière l'écran. Donc, tu vas aider. Donc, lui, il va être en travail d'aide défensive. Voilà, il va se montrer derrière l'écran. Ici, toi, tu vas passer et tu vas rester au-dessus de l'écran. Donc, dès qu'il va y avoir, tu vas passer ta jambe gauche et tu vas attendre. Et toi, tu vas me forcer à repartir ici. D'accord ? Ok ? Tu vas me forcer à aller là-bas. Il va avoir un travail d'aide défensive, il va se faire deux travails d'appui défensif pour me sortir l'attaquant. Ok ? Deux. Mais c'est évident que dans le même temps où lui bouge, qu'est-ce qui se passe ? Il faut que ça bouge. Qui ? L'autre intérieur. L'intérieur bouge, l'autre bouge. Ok ? Ça veut dire, attends, on va attendre, voilà. Voilà. Toi, tu vas bouger, toi, écarte-toi par exemple. Voilà, après ton pic, tu t'en vas. Voilà. Moi, je vais bouger aussi parce qu'il a bougé. Mais dans le mouvement, moi, je bouge aussi. Qu'est-ce qu'il faut ? C'est toi qui t'occupes de ce joueur-là. D'accord ? On est toujours présent défensivement dans les intervalles et surtout prêt à intervenir à une passe. Dans le moment. Et à partir du moment où il va reprendre, alors soit il va y avoir une communication sur un changé entre les deux intérieurs. Par exemple, si la balle, elle est venue ici. Vas-y. Voilà, tu as fait la passe. Moi, je vais y aller. Toi, tu vas revenir. Toi, tu... Reste au-dessus. Non, au-dessus. Voilà. Non, t'en vas pas le ballon, il est là. D'accord ? Et toi, tu reviens à ta position. Travaille du pick and roll sur un pic, voilà. Comme ça, très souvent, vous avez très souvent ces pics en match. Vous suivez, vous avez énormément. Donc là, on va travailler comme ça. Allez, on le fait. Donc là, dès qu'il y a un pick and roll, les trois vont travailler dans l'intérieur. Hé, le ballon est où ? Il faut que tu aides ta collègue. Ok ? Si tu ne l'aides pas, on est mort. Go. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. Très bien. D'accord ? Ça, c'est une situation qu'on voit très souvent. Ce pic à 45. Alors, mettez-moi un extérieur là-bas, si vous voulez. Tu ne peux pas anticiper là ? Hein ? Non, non, non. Il ne faut pas... Il ne faut pas donner des... Pour l'instant, il se trouve à l'extérieur de la raquette. Donc, on ne va pas, pour l'instant, anticiper. On n'est pas dans un profil de dire, on va faire des prises à deux. On est simplement dans un travail d'aide défensive pour que ce joueur-là ne puisse pas pénétrer derrière les écrans ou shooter derrière l'écran. On veut simplement lui enlever cette possibilité, lui, de créer quelque chose avec un pick and roll. D'accord ? Pas de prise à deux. Si on avait décidé de faire une trappe, vite, tu prendrais là parce qu'il se trouve à une passe, pour couper la ligne de passe, on couperait, on couperait, et on laisserait le joueur le plus loin possible, mais parce qu'on veut être agressif. D'accord ? Là, on veut simplement, de par nos positions, annihiler le jeu offensif. C'est tout. Ok ? Qui c'est qui coupe la passe sur l'ouverture ? Qui coupe ? Qui coupe ? Toi ? Alors, on va le faire. Tiens, tu défends sur moi. Voilà. Donc moi, je vais... Là, tu vas me forcer à aller là-bas. Reste ici. Voilà. Repars. Tu m'as fait... Deux fois. Deux. Appuis défensifs. Un, deux. C'est bon. Toi, tu m'as attendu. Je suis là. Je ne suis pas dangereux. D'accord ? Tu peux repartir. C'est ça que tu veux ? Lui ? La passe. La passe ? Mais si elle va, c'est un joueur intérieur. Mais en sachant qu'au moment où lui va aider, lui rester, on fait rentrer les gens dans les intervalles. D'accord ? Donc ces gens-là, ici, ils rentrent dans l'intervalle. Ici, ils rentrent dans l'intervalle. Voilà. Voilà. C'est-à-dire, viens vers moi en aide. Voilà. D'accord ? Et là, sur la passe, de par son positionnement dans les intervalles, de par la position dans les intervalles des joueurs, très souvent, on est... On dissuade les passes vers la raquette. C'est-à-dire qu'on laisse les passes vers l'extérieur. C'est-à-dire que de sa position, je vais hésiter. Là, je vais la renvoyer. Hop, tu reprends. Et tout le monde reprend tranquillement sa position. Donc là, si toi, tu y vas, lui, il va aller là-bas. Toi, dès qu'il y va, hop, vous êtes positionné. C'est toujours le schéma, pression sur un porteur, sur un pic. C'est comme tout à l'heure, on disait pression-porteur, overplay à une place, et les trois autres dans les intervalles. Là, c'est la même chose, c'est pression-porteur, on veut lui faire un écran, il y en a un autre qui monte, qui monte en puissance, et les trois autres. Tout de suite dans les intervalles. Mais en essayant de dissuader surtout, de par la position, les passes vers la zone intérieure. Pour laisser à l'attaque des transferts, mais vers l'extérieur uniquement. Ok ? Et à partir du moment où on laisse l'attaque, notre système, en fait, c'est de vouloir voir les gens jouer comme ça au basket. Ils n'arrivent pas à jouer vers ici. Ils en sont barrés, ils se promènent le ballon, le ballon se promène, mais il n'est pas dangereux pour nous, puisqu'il ne va pas vers la zone intérieure. D'accord ? L'idéal, c'est que j'aime bien les voir jouer pour tourner la balle autour de la raquette et ils ne trouvent pas de solution. Ils sont obligés, ou quand ils pénètrent, hop, ils sont obligés de la rejeter loin derrière. Le système, c'est d'obliger l'attaque à jouer à 6 mètres, 7 mètres du cercle. D'accord là-dessus ? C'est bon là, le pick and roll ? Vous voyez ? Allez, on recommence. Descends un peu. Top, 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 t'es trop sur la ligne. Regarde, elle est là. Essaye d'être dans l'intervalle. Vous voyez là ? Il y a action. Elle, elle est positionnée sur son axe. Moi, sur mon axe, mais il faut que je défende dans un intervalle pour qu'elle défende dans l'intervalle ici. Et toi, dès qu'il va dribbler là-bas, tu vas dans l'intervalle là. Intervalle là pour toi, intervalle là-bas pour toi. D'accord ? Parce que le danger, la volonté de ce joueur-là, s'il n'a pas la solution pour lui, ça va être vouloir de jouer avec celui-là. Mais on va positionner une personne dans un intervalle et une autre. Là, il est encadré. Donc cette passe-là, elle est dangereuse. Donc lui, il va bouger pour avoir la balle. Ou celui-là va bouger. La balle va aller là-bas. Tu la jettes là-bas. Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Reviens sur ton axe. D'accord ? Et là, maintenant, il travaille dans l'intervalle ici, lui. D'accord ? Travaille dans l'intervalle. Travaille dans l'intervalle là. Et toi, côté fort, la pression. Pression porteur, on conteste le poste bas. Mais il y en a toujours trois qui sont dans les intervalles. D'accord ? C'est clair, ça, pour vous ? Pas de... Pas de question ? Alors maintenant, vous compliquez le truc. Mettez-moi les deux intérieurs en haut. Ballon ici, les deux ailiers en poste bas là-bas. Voilà, dans les coins. Donc ça, c'est une structure d'attaque que vous voyez très souvent. Vous voyez les deux intérieurs positionnés en haut et qui vont travailler. Prenez la position de pic, voilà, d'écran sur ce joueur-là. Tourne pour lui. OK. Ça, c'est une structure que vous voyez très, très souvent. D'accord ? OK ? Donc là, normalement, on monte. La balle est là. Pour l'instant, on monte. D'accord ? Dès qu'il va dribbler là, qu'est-ce qui va se passer ? Toi, tu vas te déplacer. OK ? Toi, tu vas monter. Toi, s'il fait un écran, tu vas aider ici. D'accord ? Alors là, c'est le seul truc, c'est pour ça qu'il croit qu'on défend en zone. C'est que lui, on veut toujours qu'il défende sur son axe. On est d'accord ? OK ? Alors, le problème, c'est que souvent, vous avez des postes 4 qui sont capables de shooter là. D'accord ? Et bien, si vous regardez bien, dès qu'il y a un écran à l'opposé du joueur extérieur là, d'accord ? On fait monter ce joueur là, ici. Toi, descends plus encore sur ton axe. Voilà. D'accord ? De par la position de ce joueur là, OK ? Toi, tu t'en vas. Comme si, une fois ton pic, tu roules vers le cercle. C'est-à-dire que si lui part, bien entendu, il ne faut pas que cette passe vienne là. On ne veut pas. On est d'accord ? On ne veut pas. Donc là, il va être obligé de venir ici. D'ailleurs, une communication entre deux change. OK ? Mais le temps où elle, elle a aidé, et qu'après, il va falloir qu'elle revienne pour reprendre l'autre intérieur. Puisqu'il y avait toujours relation entre les deux intérieurs. OK ? Mais lui, du fait de sa position ici, fait que ce joueur là... Tiens, reste là-bas. Si moi, je reste ici sur mon joueur, d'accord ? Lui, il est obligé de prendre celle-là. Passe ici. Gros problème. Si c'est un 4 qui peut shooter. D'accord ? Donc, on force l'élié opposé, dès qu'il y a des pics, à l'opposé du défenseur extérieur. D'accord ? Qu'il soit ici. Ou un pic ici. On fait monter le défenseur extérieur posé au coin de lancé franc. D'accord ? Donc là, vous arrivez dans la salle, vous vous dites, putain, il y a une belle zone. Ah oui, son joueur, il est là. On a pas un déséquilibre, on peut pas avoir un déséquilibre de taille, c'est justement un meneur en plus de 4. Hein ? On peut pas avoir un déséquilibre de taille... Ah non, 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 mais c'est une histoire de position. Elle s'est positionnée là, d'accord ? Donc vraiment dans un intervalle, mais plus prioritaire par rapport à ce joueur là, lui, d'accord ? Lui, pour avoir la balle, il est obligé maintenant de faire ça. On a gagné, stop, c'est fini. Il part vite là-bas. Parce que de ma position à moi, d'une histoire de position, j'ai obligé ce joueur intérieur à s'écarter. Et maintenant qu'il s'est écarté, ça lui laisse la possibilité de revenir, et dans ce cas là, il va pouvoir reprendre après son joueur. Ok ? Donc on est toujours le même principe de l'intervalle en essayant d'interdire le jeu le plus direct. Ok ? Donc ça, c'est le rôle du défenseur extérieur opposé sur les pics. Dès que tu vois qu'il y a un pic par là, tu montes. Toi, tu descends. Comme d'habitude, tu ne changes pas tes choses. Vous communiquez sur votre switch à vous. D'accord ? Alors après, l'important, c'est la connaissance de connaître les joueurs. Puisque si jamais on reprend... Si cet intérieur-là n'est pas shooter du tout, vas-y, utilise le pic, aide là-bas, descends là-bas. Voilà, toi, position là. Mais si tu sais que c'est un intérieur qui ne sait pas shooter, tu vas rester tranquillement ici. Puisque de toute façon, quand la balle va arriver là, d'accord, il ne shoot pas. Donc lui, il va revenir dans la raquette. Et hop, dans ce cas-là, tu reprends immédiatement un joueur extérieur qui est bien évidemment plus shooter qu'un poste 5 s'il ne shoot pas. Et après, il faut savoir si ce joueur-là est un intérieur shooter ou pas. Si c'est un shooter, il faut venir là pour le forcer à s'écarter pour avoir la balle. Pour que lui, il fasse la passe là. Et là, il aura un temps pour revenir qui permettra celui-là... Hop, et après, je pourrai. Maintenant, des fois, on a un temps de retard. Vous pouvez mettre en place de dire, bon ben, on fait la rotation, toi, tu prends ce joueur-là et c'est toi, s'il la passe par là-bas, qui va là-bas. D'accord ? Donc, en règle générale, sur tous les pics, dès qu'il y a un pic ici, là, d'accord ? On fait monter l'extérieur opposé au coin de lancé franc, toi, comme d'habitude, ta position. Il est sur son axe, c'est toujours son axe, puisque là-bas, l'action de jeu, elle est par ici. Donc, c'est toujours son axe de position, simplement, au lieu d'être ici, ok ? Parce qu'il y a un pic opposé, il va monter au coin de lancé franc. Mais toujours sur son axe. On respecte toujours l'axe des extérieurs qui est ici. Ok ? Je vous rappelle, si ça n'était qu'une action de dribble, reprends ton joueur, d'accord ? Si ça n'était qu'une action de dribble, sans pic, sans écran direct, c'est normal. Viens, viens. Là, voilà. Là, voilà. Pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a pas eu d'écran, il n'y a pas eu donc de mouvement d'aide de cette joueuse-là. Donc là, on a nos positions, chacun, comme on l'a d'habitude. D'accord ? Par contre, dès qu'il va y avoir un pic, on fait monter. C'est-à-dire que là, mettez-moi un intérieur ici et l'autre là. Et la balle est là. Ok ? Tu fais un pic ici. D'accord ? Donc là, c'est la même situation. Pic opposé de l'hélier. Son axe, il est là. Mais comme il y a une action de pick and roll à l'opposé, il va monter ici. Toi, tu contrôles toujours en bas. C'est-à-dire qu'elle va aider. De par ma position. Tu vois, le 5. Vas-y. Par. Donc là, on couvre la passe. D'accord ? Lui, il couvre la passe ici. Il est obligé de s'écarter. Il s'écarte. Hop ! On peut reprendre. Ok ? Sur une action de pick qui se situe à l'opposé. Le défenseur extérieur monte au coin de lancé franc sur son axe. Une question ? Donc là, c'est vrai que ça ressemble. Là, on se dit, tiens, c'est une zone. C'est plus... Ça l'est à un instant donné. Mais après, immédiatement, on replace immédiatement. Voilà ce qu'on fait sur les actions d'écran direct. Bon, après, on a une autre méthode. C'est celle d'empêcher les écrans. Enfin, ils utilisent pas les écrans. Mais ça, c'est autre chose. Je me limite à ça avec vous. Ok ? Donc, on essaye de travailler un peu sur les pick and roll. Donc là, on travaille sur dans l'axe, les deux. D'accord ? Allez, go ! Stop ! À votre avis ? Nico, tu montes. Nico, tu montes. Nico. Voilà, d'accord ? Parce que c'était bien dans un premier temps. D'accord ? Mais comme il y a eu une action d'écran, tu montes. Et toi, attention. Tu dois couvrir derrière. Puisque si jamais le joueur part là-bas, c'est toi de par ta position. S'il part dans le dos de par sa position, ce joueur-là, l'intention de passe, elle est réduite. Alors après, s'il continue, on peut toujours dialoguer. Change. Et toi, dans ce cas-là, tu t'occuperas du pivot. C'est jamais dramatique qu'un joueur extérieur s'occupe d'un grand quand le grand, il est là. Ça ne pose jamais de problème, ça. D'accord ? Tu dois faire attention. Go ! On recommence. Allez, on bouge, on bouge. Hop, 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 hop. Trop tard. Trop tard, on est mort. Toi, tu as un temps de retard, on est mort. Go ! Voilà, communiquez. Reprends. Voilà, bien. Bien. Pas mal. Allez, on recommence. Mais tu peux en mettre un dans le côté. Non, non, non. Bien, bien, bien. Très bien. Reprends. Tap, tap. T'as décidé que c'était un shooter ? Alors pourquoi t'es... T'aurais dû me dire oui si tu me disais oui, t'avais tout bon. Non, non, mais... Vas-y. T'es là. Tiens là, t'es là. Si tu décides que c'est un shooter. Oui ou non ? Bah si je décide que c'est un shooter. Oui ou non ? Bah si je décide que c'est un shooter. Oui ou non ? Bah si je décide, je reste. Il était là. Ta position était là. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait ça. Parfait. Va-t'en. Reprends vite ton joueur là-bas. Et le grand, hop, revient d'ici, hop, il revient tranquillement. D'accord ? C'est à toi de décider. Donc allez, on va dire que t'es un shooter ou pas ? Ouais, ça m'arrange, il m'en faudrait un. Donc on dit que lui c'est un shooter, et on dit que lui c'est pas un shooter. D'accord ? Lui c'est... Frédéric Veil, c'est... Toi t'es Bilba. D'accord ? Attention, Bilba là, tu peux shooter. Là, Veil, on n'a rien à faire. Go ! Très bien ! Et voilà ! C'est parfait. Pas de solution. Pas de solution. Lui, il n'a pas de solution. Le joueur du pic qui s'ouvre après n'a pas de solution. La rotation, il était immédiatement là. On transfère ici, c'est un grand, on n'a rien à secouer. Mais on ne lui a pas laissé recevoir la balle ici quand même. Parce que là, bon, même Veil s'y arrive là. D'accord ? Et après, bah toi tu reprends. Alors après, tu dois savoir si c'est un shooter. Parce qu'elle est la balle là. Si c'est un shooter, t'es le côté fort de la défense. Donc tu montes. Et là-bas, on bouge de l'autre côté. D'accord ? Et on recommence. Go ! Bien ! Bien ! Bien ! Top, top ! C'est quoi ton problème ? Bah si. Ouais mais justement, dis-nous quelque chose. J'en sais rien moi. C'est pas l'intérieur ou pas ? Donc, Bilba, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est venu ici. Ok ? Donc maintenant, il faut que tu me décides. Si tu veux décider de reprendre pour qu'elle, elle aille là. ou si tu veux rester sur Bilba pour qu'elle, elle aille là-bas. Elle, il faut qu'elle sache quelque chose. Hein ? Non, l'idéal c'est quand même si le 4 s'est écarté, il est à 9 mètres. Tac ! Et toi tu reprends. C'est ça l'idéal. D'accord ? Mais ça n'est qu'un problème de communication après. Mais là pour l'instant, il ne trouve pas la solution qu'il voulait trouver. Go ! Bien ! Bien ! Top, top ! C'est bon. Reste pas. Et toi, regarde. C'est qui ? C'est toi qui as fait le step-out. C'est toi qui est sorti sur l'écran. C'est toi. Et toi, tu vas où à chaque fois ? Tu pars ? Une fois que tu as fait ton écran. Donc lui, il s'en va. Tu le prends pour toi. Toi, tu as fait ton action d'aider. Hop, tu reprends. Quand on a aidé les grands sur un écran, on revient ici. Ligne de lancers francs. Et là, on voit. Est-ce que le joueur, il est là ? Est-ce qu'il est par là ? D'accord ? Là, tu aides, tu reviens et hop, tu reprends. Ce joueur-là. Pendant que toi, tu étais là, tu l'as forcé à s'écarter. Hop ! Vous allez toujours switcher les deux grands. Pardon, changer. S'il y en a un qui aide, il faut que l'autre... Vous allez toujours sur les écrans directs changer entre les deux intérieurs. Et là, c'est bien. Go ! Bien. Pas mal. Go ! Alors, Robinson. D'accord ? Si tu vois que ton joueur fait une action d'écran direct, il faut que tu remontes pour aider ton joueur. Sinon, ce joueur-là va pouvoir shooter ou pénétrer si on ne l'aide pas. D'accord ? Go ! Bien. Bien. Très bien. Aïe, 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 aïe. C'est mon Robinson. C'est mon Robinson. Là, ballon là. C'est mon Robinson. Viens là. Tac, tac, qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Où ça ? Là-bas. Là, deux fois. Toi, je t'ai dit de rester au-dessus de l'écran. Je ne t'ai pas dit de suivre. Donc là, tu vas pouvoir aller là. S'il continue, tu reprends. Hop, voilà, 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 voilà. Et donc, il ne doit pas pouvoir pénétrer celui-là. Toi, tu me l'envoies là-bas. Toi, tu attends au-dessus de l'écran, tranquillement. Le grand, il bosse. Toi, tu attends. Et après, il revient en zone dangereuse. Tu le reprends. Il n'est pas dangereux, le joueur, ici. Enfin, s'il gagne avec des paniers ici, attendez. Mais ce n'est pas un problème, ça. Si l'attaque marque des paniers d'ici, ça ne fera jamais beaucoup de points à la fin du match. Go ! Bien. Hop ! Côté fort. D'accord. Touche ton joueur. Touche ton joueur. Voilà. Et lui, tes ongles. Là, tu es sûr. Tu es sûr comme ça qu'il va… Ouh, le ballon est là. Putain, poussez là. Ouf, tac. Il ne va pas pouvoir partir vers… D'accord ? Il ne va pas partir vers la zone intérieure, extérieurement. D'accord ? Ne vous faites pas prendre dans des backdoors. Ne vous faites pas prendre dans des backdoors. Allez ! Hop ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ou c'est que tu as vu un écran, toi ? Non, non, non. Là, il y a juste une action de passe. Allez, hop ! On recommence. Bien, bien, reviens, 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 t'as fait ton job. Vous communiquez pas, les intérieurs. Jouez, jouez. On se déplace. Boum, aide, aide, aide. Hop ! Oui ? Donc après, dès qu'il revient là, hop, tu reprends. C'est l'autre là-bas qui bouge. D'accord ? Prenez le temps, hein, parce que là, vous êtes… Vous êtes salauds, hein. Les attaquants, hein. Go ! Bien, bien, bien. Ressort, reprends. Bien, très bien. Travaillez-moi sur un pic ici. Travaillez sur un pic là. Travaillez sur un pic à 45 degrés. Travaillez sur un pic à 45 degrés. Soit tu décides d'être là ou tu décides d'être en bas là-bas. D'accord ? L'intérieur décide soit d'être là, soit d'être là-bas. Ok ? Donc toi, la balle est là, ta position, allez. Oui. Voilà, descends, descends. Descends, voilà, descends. Mais non, c'est Veils, là-bas. Eh ouais ! Donc tu peux encore plus contrôler ta zone. Ok ? Donc toi, t'es là, mais tu t'en fiches un peu, ces Veils, on s'en brasse. Donc tu peux redescendre. Eh, t'as de ton axe, ici, là. Là, voilà. D'accord ? Go ! Top ! C'est Alain Veil, c'est... Ben allons là-bas ! Ben allons là ! Qui est la priorité entre celui qui vient là et là, quand lui, c'est pas un shooter ? Donc toi, lui, il va aider, il va revenir, il va reprendre, toi. Occupe-toi surtout de celui-là qui est dangereux. Là, vous êtes en train, les deux, d'aller vers Veils qui ne chute jamais de là-bas. Là, on privilégie là. Si on doit prendre un panier à l'extérieur, on l'a pris. Il perdrait... Attendez, ça ne marquera jamais énormément de points quand c'est juste des paniers à 6 mètres. Go ! Bien ! Très bien ! Et après, la balle, t'es là. La balle est là, tu peux remonter en pression quand même. Ok ? Go ! Bien ! Bien ! Très bien ! Bien ! Travaillez ! Si vous pouvez pénétrer, vous pénétrez ! Oh là là ! Stop ! D'accord ? Donc là, tu fais pas attention. T'es pensé, hein ? Le ballon est là. D'accord ? Le ballon est là. Donc pour l'instant... Non, non, non. Là, le ballon, il est dans le couloir. La balle est là. Oh ! Attends, mets-moi la balle au pivot en poste haut, là. Voilà, ici. Là, le ballon est là. Donc là, moi, je suis en contact, là. Sinon, on est en train... À l'heure actuelle, elle est en train de se positionner là, alors que le ballon, il est dans le couloir central. Le couloir central, je vous rappelle, vous tracez vos lignes de là à là. C'est pas le couloir central, c'est pas uniquement quand le ballon, il est là. Ça, c'est encore... Le ballon dans le couloir central, c'est encore là. C'est encore là. Donc là, tu vas contester la prise de position, d'accord ? Par contre, toi, comme ils sont sur la même ligne de passe, tu peux être dans un intervalle. Toi, comme ton joueur est à 10 mètres, tu peux être dans un intervalle. Mais plus protéger cette zone par rapport à ce joueur-là. Ce joueur-là, il est pas dangereux. Est-ce qu'il est dangereux, celui-là ? Si t'es bien fléchi sur tes jambes, donc tu peux rentrer. Voilà. Ce qui fait que si la balle va là, il sera encore plus vite placé sur vos axes et intérieur et extérieur. D'accord ? Mais attention, quand la balle est là, là, on sait pas encore où va être le côté fort et faible. Surtout qu'il est comme ça, quoi. Donc, s'il est comme ça, tu montes sur la ligne de passe. Faut pas qu'il y ait une passe comme ça facile. C'est plus à eux d'être dans les intervalles. Go ! Bien ! Très bien ! Bien ! Très bien ! Bien ! Le ballon est où ? Pourquoi t'es là ? Eh oui ! Le ballon est là ? Attends, attends, mets le ballon là. Elle est là ? T'es là. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, au bout d'un moment, tu auras 1m50 de retard à combler. C'est des dixièmes de seconde qui vont faire que si lui, il est battu, eux, ils vont arriver dans le temps, dans l'aide défensive, mais toi, tu auras un dixième de retard dans la rotation. On est mort. On est mort. On est mort. D'accord ? Il faut pas qu'il y ait trop de distance entre vous. Bougez, vous devez bouger les quatre. On a laissé un shoot à Bilba ? On a laissé un shoot à Bilba ? On a laissé un shoot à Bilba ? À ton avis ? C'est pas bon. Reprenez-la. Remontez, voilà, doucement, 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 doucement. Lui, regarde le pivot. Au lieu d'aller vers l'intérieur, il reste vers l'extérieur. Où est l'intervalle ? Entre lui et lui, où est l'intervalle ? Oui, mais l'intervalle le plus proche de la passe directe, il est où ? Voilà. De ta position ici, ce joueur qui avait la volonté simplement derrière son pic de s'écarter là, qu'est-ce qu'il va faire si t'es positionné là ? T'as gagné, tu peux repartir sur celui-là là-bas. Monte dans l'intervalle. D'accord ? Par contre, si ce joueur qui a fait son pic ici, part ici, ça va être pour lui. Ok, dans ce cas-là, t'as plus d'intervalle, t'es revenu sur lui. Par contre, si c'est un écran, c'est hop, tu montes pour le faire s'écarter du jeu. Et une fois que tu l'as fait s'écarter, t'as gagné. C'est toi qui as bien joué, mais c'est qu'une histoire de placement. Go ! Regarde l'intervalle, remonte dans l'intervalle. Voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien ! Ça suffit, voilà, bien ! Allez, hop, hop, vite, défense ! Bien ! Tu vois, il est là pour te couvrir. Même si, même si ce joueur-là... Attends, 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 remets la balle, remettez la situation. Où on était. Non, non, il était là, là-bas. Voilà, toi, t'étais vraiment bien en position des dés. D'accord ? Non, t'étais bien, t'étais bien. Rien que le fait de ta position, la passe, elle n'arrive pas. Ou du moins, t'as la capacité d'intervenir dans l'intervalle. Remets-toi où t'étais le grand, là. OK ? Non, non, où t'étais ? Là-bas. Voilà. Voilà. Si jamais cet extérieur opposé, il n'est pas situé là où il doit être, si t'es un peu plus là-bas, si t'es pas positionné sur ton axe, cette passe-là, elle peut arriver. Et là, vous êtes dans le pic, là, vous êtes dans l'écran, mais attendez qu'il y a un écran, moi. Attends, pousse le plus, et ça suffit, il faut que t'as fait, hein. Tu reviens après. OK ? Allez, allez, allez. Bien. 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 Très bien. 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 Très bien. Très bien. Bien. Communiquez. Communiquez. Voilà. C'est bien. Aidez. Voilà. Voilà. Bien. Très bien. Voilà. Voilà. Ça, c'est une bonne défense. Voilà. Pouf. Stop. Voilà. Ça, c'est très bien. Défensivement, c'est très bien. La constat... La constat... La constat... La constat... La constat... La constat... J'arrive même plus à parler. La seule chose que fait l'attaque, c'est quoi ? On veut attaquer, on peut pas, on ressort la balle. On veut attaquer, on peut pas, on ressort la balle. On veut attaquer, on peut pas, on passe la balle. On veut attaquer, on peut pas. Je bats mon joueur, moins s'il y a quelqu'un qui arrive. Et l'attaque, elle est en train de tourner autour, mais elle a pas de... Elle a pas d'agressivité. On lui a ôté son agressivité. Et quand elle en avait, elle a pas pu la développer. On lui a enlevé ça. Elle est en train de jouer à 8 mètres du cercle. Elle essaye, mais elle repart à chaque fois. Tout de suite, il y a un mur qui vient dans l'aide. Et il y a pas d'espace vers la zone intérieure. Donc il commence à jeter les ballons. Et ça va finir par la prise de shoot du 1 contre 1 à l'extérieur. Et c'est l'objectif qu'on doit avoir défensivement. C'est qu'ils finissent par une prise de tir extérieure en 1 contre 1. Et là, c'est une bonne défense. Et là, si l'attaque marque, vous avez très bien défendu. C'est pas le problème. Ça n'est pas le problème. OK ? Vous voyez le... Quelle heure il est là ? Une petite demi-heure. Une petite demi-heure, d'accord. Actuellement, à ce jour-là, de passer au-dessus de l'écran. D'accord ? Mais nous, en règle générale, on positionne les grands là, assis. D'accord ? Et là, on va suivre. OK ? Le danger de suivre, ça laisse la possibilité pour l'attaquant de... Tu reviens faire ta position d'écran, euh, de défense. Le fait de suivre défensivement, ça laisse la possibilité de... Curler. D'accord ? Mais on l'a vu tout à l'heure. Fais ton écran, vas-y. On a positionné notre grand au-dessus. OK ? Assis avec une... Et là, si jamais il y a une action de curl... Ping ! D'accord ? OK ? Donc on va suivre, on va laisser la balle arriver ici. Mais... Pour... dissuader des curls, on va demander à ce joueur-là d'avoir quand même une action défensive, comme on avait tout à l'heure sur le step-out. Mais là, on va demander deux appuis défensifs. Là, on va en demander qu'un seul. Sur un écran indirect. C'est-à-dire qu'au moment où il fait l'écran, elle repart un petit peu. Voilà. Il va avoir une action de 1. Un appui défensif. D'accord ? Mais dans le même temps, où lui bouge... Elle bouge. Tu bouges. OK ? Ça veut dire qu'au moment où lui va faire son action de se montrer, si jamais l'intérieur bouge, celui-là doit être positionné ici. Et c'est évident que si elle bouge ici, toi, tu bouges ici. D'accord ? Et on a la pression là. Donc la seule solution, ce sera de transférer encore une fois la balle de l'autre côté. OK ? Allez, on le fait. Et si tu as la balle et que tu peux pénétrer, vous variez les extérieurs. D'accord ? Tu pénètre. Donc ça nous permettra de voir la défense sur les drives, les aides sur les drives. Allez, go ! Voilà ! Bien ! Très bien ! Hé ! Redonne, redonne ! Recouvre de l'autre côté, reste en poste barre ! Voilà ! Montre-toi ! Montre-toi ! Top ! Bouge pas ! Bouge pas ! Bougez plus ! Non, non ! Bouge pas ! Bouge pas ! Bouge pas ! Bouge pas ! C'est où la catastrophe ? Et voilà ! D'accord ? On est fort là-bas. Elle est préparée. Comme elle a combattu, elle était là, elle s'est montrée. Ça veut dire qu'au moment où lui va vouloir jouer intérieur, prendre la position, viens prendre la position, hop, je suis déjà placé. Donc il va être obligé de s'écarter. Ok ? Comme elle est positionnée ici, lui, il est déjà positionné ici. C'est-à-dire que même si éventuellement, tu te fais prendre et t'es devant, pas slober, impossible, il y a lui qui est derrière. Mais parce qu'il a déjà bougé depuis longtemps. Mais toi, si t'es encore là-bas, on est mort. Pourquoi ? Parce que ce joueur ici, non seulement là, il pouvait recevoir la balle. Mais comme j'étais là, ce joueur-là, qu'est-ce qu'il peut faire ? Regardez l'espace qu'il y a là, l'intention qu'il peut avoir de couper. Alors que si depuis le début, quand c'est reparti, tu t'es positionné, tu t'es assis sur ces... Là, est-ce que vous croyez qu'il va avoir l'intention d'y aller ? Il n'aura plus l'intention, je suis positionné sur lui. Et s'il y va, je contesterai et je dirai au grand, attention. Puisque si lui, il flashe... Ok, je vais le donner au grand. Monte ! Non ! Ouais, mais pourquoi t'es tourné dans le mauvais sens ? Tu restes... Viens, viens ici. Je suis là défensivement. Il flashe. Oui, mais non, je vais rester en ouverture ballon. Ok ? Et là, c'est ce qui est important. On l'a vu tout à l'heure. Si c'est un poste... Là, on a dit que c'était Bilba, ça. Il va monter au-dessus de l'axe. On a dit, on va... Putain, à l'intérieur, t'es Robinson, toi. Il y a cet axe-là. Il est placé, il reste au-dessus. Et toi, depuis tout à l'heure, t'es positionné ici. T'as contesté, t'as annoncé la flash. Et là, à partir du moment où il y a un intérieur qui défend au-dessus de cet axe-là, obligatoirement, les liés opposés couvre la zone ici. Et là, il va même plus encore rentrer dans la raquette parce que là, on n'a pas de couverture de cette zone ici. C'est-à-dire que c'est lui qui va couvrir cette zone ici. Et que si jamais il y a une passe lobée, il sera capable d'intervenir immédiatement. D'accord ? Par contre, mettez-moi Bilba là. Mettez-moi Veilf là. D'accord ? Veilf, flash. Tu le donnes, tu le bonnes. Par contre, si dès qu'il va monter au-dessus de cet axe-là, on avait décidé que ce n'était pas shooter, donc je vais rester défensivement en-dessous de cet axe-là. D'accord ? Ce qui me permet, moi, en étant en-dessous, d'être capable de contrôler la zone ici. Puisqu'on a décidé de défendre en-dessous de cet axe-là. Même si la balle va arriver ici à Veilf, ce n'est pas un problème. J'aurai tout le temps de reprendre Veilf. Donc là, il faut savoir. On dit toujours à l'avance. Toi, à l'intérieur, tu défends au-dessus de cet axe ou tu défends en-dessous de cet axe-là. Et les extérieurs opposés sont obligés de savoir. Attention, c'est un 4 en haut. C'est à nous d'avoir à couvrir la zone opposée bas. OK ? Si c'est un 5 en haut, ils n'auront pas forcément à couvrir cette zone-là. Ils pourront être un peu plus sur leur axe à eux, prêts à reprendre leur joueur dès qu'il y aura des transferts de fait. C'est bon, ça, pour vous ? Hein ? C'est la cohérence dont je vous parlais tout à l'heure. Depuis le début, on a appris, on a donné les placements, la priorité ballon. Et là, tout s'enchaîne. Que ce soit sur des écrans, sur des pénétrations, sur des écrans indirects. Il n'y a pas de problème. On reste dans nos fondamentaux. C'est des fondamentaux qui nous permettent de répondre à tout ce que les attaques peuvent nous proposer. De toute façon, on est en place. Donc, on n'a même pas besoin forcément de connaître le jeu des adversaires. On sait comment on fait sur les écrans, sur les écrans indirects, les écrans directs, les pénétrations. On sait ça. Donc, nos fondamentaux nous permettent, ces fondamentaux-là à nous, nous permettent de jouer des adversaires même si on ne les connaît pas. Ou les formes de jeu qu'ils ont. on n'a pas de problème par rapport à ça. Dans la mesure où on respecte et on est dans les timings des placements. Le jour où on a un temps de retard dans les placements, physiquement, on est un peu moins bien. Problème. On peut nous faire mal. Mais dans le cas contraire, là où on est bien, les autres peuvent pas. Beaucoup de mal à jouer. Allez, on reprend là. Mettez-moi un... Tiens, mets-toi en haut. Top ! Ballon là-bas. Qu'est-ce qu'on a dit ? L'axe là, dès que ça rentre dans cette partie-là... OK ? Donc là, elle n'a pas le droit de se... Elle n'a pas le droit de se venir se promener là tranquillement et de recevoir les ballons. Elle rentre dans la zone dangereuse. Elle doit se faire contester. Dès qu'elle part de la zone dangereuse, t'as ton axe. Restez... Tiens, joue plus par ici. Et toi, tu joues là, d'accord ? Et lui, il se promène comme ça. Go ! Go ! Non, t'es trop haut, t'es trop haut. Descends, descends. Bien. Oh ! Père pas, voilà, bien. C'est bien. Si c'est Weiss... Top ! On recommence la même situation. Prends la balle là. C'est parfait. Weiss, t'es là, non ? C'est ça ? T'es là. T'es bien positionné. Weiss est en haut. On lui a dit à lui, tu défends en dessous. C'est-à-dire que s'il a balle là, il va se mettre là. Mets ta défense. Lui va pénétrer. Il est battu. Weiss, il est en dessous. Il a le temps d'y aller. S'il va aider, dans le moment où lui, il dribble, pourquoi tu restes sur ce joueuse là-bas ? Viens ici te mettre dans l'intervalle, mais l'intervalle le plus proche de la première passe. D'accord ? Tu viens ici, ce qui fait que quand il aide là, Mr Weiss, il ne reçoit pas le ballon là. La seule solution, transfert là-haut. Mais si toi, quand tu viens avec tes deux bras levés, et toi, quand t'es battu, tu me lèves cette main-là, ça veut dire que la passe ne sera qu'une passe lobée. vous êtes placé, vous êtes bien dans la rotation, il ne peut pas jouer ici, il ne peut pas jouer là, il est obligé de transférer là-bas. Et on a là dans la situation, on était battu en un contre un, et ils finissent par relancer la balle à l'extérieur, loin. On a gagné. D'accord ? Go ! On recommence là. Allez, travaillez en rythme attaquant. Ton axe, ton axe. Pas de backdoor. Pas de backdoor. Pas de backdoor. Top ! Catastrophe. Sur la passe, t'es toujours... Remets-toi là. Restez comme ça. Ah si, si, voilà. C'est-à-dire que si lui, il avait fait un pic, d'accord ? La passe est partie. T'es resté. T'as coupé. T'es resté là. Vas-y. Donc t'as un temps de retard, la passe, elle arrive là. La passe, elle peut arriver. T'es placé ici. Jamais la passe n'arrivera. Et la passe n'arrivera pas là non plus, puisqu'il y a lui dans un premier temps qui est aussi là, et qui avait pris un temps de retard. Mais comme t'es dans les intervalles, la balle ne peut pas arriver. D'accord ? Un temps de retard. C'est une catastrophe si vos postes 4 et 5 ne savent pas défendre. sur leur placement. C'est catastrophique. Go ! Top ! D'accord ? La balle est là. T'as pas besoin d'être là-bas. Go ! Maintenant. Allez, allez. Si vous voulez, vous pouvez pénétrer. Go ! Go ! Jouez, 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 jouez maintenant. On va essayer de jouer comme ça. Jouez, 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 jouez ! Essayez ! Toh ! C'est qui qui est là ? Mais là. Ballon ici. Veil ici. Ok. Donc lui, ballon ici. Veil ici en haut. On peut défendre en dessous. C'est la seule situation où un intérieur qui se situe en haut peut venir stopper la pénétration. C'est le poste 5 quand il est situé au-dessus son joueur. C'est-à-dire que Veil ici est là. Lui, il défend en dessous, j'ai dit. C'est-à-dire que sur la pénétration, pourquoi vous me faites des rotations sur Veil qui ne shoot pas ? L'objectif, c'est de stopper la pénétration qui donne la balle à Veil. Il va reprendre tranquillement. Il va rester là. Et toi, hop, tu vas aller retourner. Tu es en train de me faire une rotation sur un joueur qui ne coupe, qui ne shoot pas. Pas la peine. On n'a pas besoin de faire ça. Go ! Utilisez les écrans. Utilisez les écrans indirects. Go, go, go ! Utilise les écrans. Reprenez la situation de départ avec les deux postes bas. Et utilise les écrans. Go, go ! Déplacez-vous en même temps ! Voilà ! Ton joueur, ne l'oublie pas ! Voilà ! Aidez ! Toujours prêt à aider ! Voilà ! Viens ! Viens ! Viens ! Décale ! Décale, toi ! Viens ! Très bien ! Pas mal ! Alors... Je ne parlerai pas la première chose quand on défend. J'en parlerai pas là. La défense commence à partir du moment où vous avez pris le shoot. La défense commence à partir du moment où vous avez pris un shoot. OK ? Donc la notion du repli défensif, c'est quelque chose d'extrêmement important. OK ? Mais ça, je n'interviens pas là-dessus. La deuxième étape, et on vient de le voir dans sa globalité, c'est le bloc. Un bloc défensif. Avec la pression sur le porteur, la pression d'un autre sur la ligne à une passe, sur le côté fort, et trois autres garçons dans les intervalles. D'accord ? En sachant qu'on doit toujours, quand il y a le porteur de balle par rapport au couloir direct, avoir deux, minimum, voire trois joueurs dans ce couloir direct, positionnés. OK ? Donc là, vous allez avoir le sentiment d'avoir un bloc défensif. Et qu'à partir du moment où il va y avoir des intentions de jeu, et surtout des actions de jeu, par un dribble ou par une passe, OK ? Immédiatement, le bloc défensif se déplace. Mais vous ne pouvez pas déplacer trois personnes. Il faut que les cinq se déplacent. OK ? Et là, on a vu globalement ce qu'on pouvait faire sur les situations où on est battu, sur les pénétrations en dribble en un contre un, sur les situations du pick and roll, sur les situations d'écran indirect, ces choses-là. Il faut toujours avoir l'impression, quand vous êtes sous le coach, de dire, tiens, mes joueurs, tout bouge en même temps. Il n'y en a pas un qui ne bouge pas. Toujours en mouvement, je vous l'ai dit. Dès que vous avez le sentiment, tiens, c'est statique, prenez un temps mort, vous ne bougez pas ensemble. OK ? Avec une notion importante, c'est la capacité à lire et à anticiper le jeu. OK ? Et donc de savoir défendre dans des intervalles avec une chose qui est fondamentale, c'est celle d'être ouvert au ballon. OK ? Là-dessus. Et donc là, vous aurez le sentiment d'un bloc défensif, un gros bloc défensif. Après, il y a la troisième et dernière étape, mais on n'y viendra pas, c'est celle du rebond défensif. Et le problème, un des problèmes que pose ce bloc défensif, étant donné qu'on est sur des positions, c'est qu'au moment du tir, le bloc défensif doit s'éclater pour aller au contact des rebonds défensifs. C'est vrai qu'un intérieur est souvent là, alors que son intérieur est là. C'est vrai qu'un extérieur est là, alors que son extérieur est là-bas. C'est-à-dire qu'au moment de la prise du tir, il faut impérativement que ça reparte, le bloc s'explose pour que tout le monde aille rechercher les contacts pour les notions de rebond défensif. Ça, c'est un des problèmes. Alors, c'est vrai qu'il faut l'accepter, mais pas dire à vos joueurs, non, ton intérieur, tu vas être là, tu iras aider immédiatement. Et puis de l'engueuler alors qu'il y a un shoot et que son joueur est venu prendre la position, il s'est fait prendre dans le... D'accord ? Donc, c'est important aussi d'avoir, sur les joueurs extérieurs, des joueurs qui, athlétiquement, sont forts. Parce que, étant donné qu'ils sont souvent placés défensivement ici, sur l'axe, au contact d'un intérieur, c'est évident, cette année, on a beaucoup, beaucoup moins de problèmes par rapport à la saison dernière. Parce que, ici, positionnés, on a des classons comme Jifa, comme Behina, comme Owens, qui sont physiquement assez forts pour contester le joueur intérieur. Et dernière, on avait Manu Schmitt, ou même un Michaelet ou un Keith Gatlin, c'est problématique. Ok ? Il faut le savoir. Donc, il faut que, dans un troisième temps, replie le bloc sur le jeu. Et le troisième temps, c'est la notion du rebond. Où là, il faut repartir sur des prises de contact pour pouvoir assurer tous les rebonds défensifs. Voilà. Question ? Je vais présenter le chantier dans la Ligue des âmes. Et ensuite, il faudra avoir la salle à côté pendant un quart d'heure. S'il y en a qui veulent poser des questions, ça ne sera pas filmé. Monsieur Molinari, qui est président de la Ligue des âmes. Il y permet, vous le connaissez. Bonjour. On se connaît. Oui, on se connaît. On se connaît.